Arnaud Dumas, bonjour. Bonjour. Comment évolue aujourd'hui votre scénario macroéconomique ? Alors notre scénario macroéconomique est plutôt conforté dans le sens d'une croissance qui se porte relativement bien. Alors aux Etats-Unis, la croissance est là. C'est confirmé depuis déjà plusieurs trimestres. On a eu une petite inflexion sur le marché immobilier, mais les choses vont plutôt bien malgré tout. Et du côté de la zone euro, les choses vont bien également. Alors la croissance est plutôt frémissante. On en est au tout début du retournement de cycle. Mais là aussi, nous avons plutôt des signes encourageants du côté de la croissance. Et tout ça est conforté d'ailleurs aussi du côté des résultats des entreprises. Donc nous finissons actuellement une période de publication des résultats. Et dans ces publications de résultats, on est plutôt du côté des bonnes surprises. Surtout aux Etats-Unis, un petit peu moins c'est vrai dans la zone euro. Mais malgré tout, les résultats des entreprises nous semblent plutôt de bonnes factures, de bonnes qualités. Que dire de l'évolution de la politique monétaire ? Alors c'est vrai que dans ce contexte-là, il y a une question très importante, c'est l'action des banques centrales. Elle n'est pas la même du coup aux Etats-Unis et dans la zone euro. C'est ça qui est intéressant. Aux Etats-Unis, ce qui nous semble aujourd'hui important à regarder, c'est le fait que la Réserve fédérale est déjà passée à l'action. Et que malgré tout, les marchés financiers tiennent le coup. Donc on peut dire que pour l'instant, et d'ailleurs la Réserve fédérale elle-même prend en compte, elle l'a dit explicitement, les réactions des marchés financiers à sa politique monétaire. Donc de ce côté-là, tout va bien. Du côté de la zone euro, il y a une incertitude, c'est vrai, une interrogation. La Banque centrale européenne semble nous préparer à une action. En tout cas, les marchés financiers de plus en plus anticipent une action de la Banque centrale européenne. Va-t-elle passer à l'action ou pas ? Peu importe, à la limite, ce qui compte pour nous, c'est que là aussi, elle est entrée dans une phase de pragmatisme et de soutien explicite à l'activité économique et par conséquent au marché financier. Et comment va évoluer votre allocation d'actifs ? Alors de ce fait-là, et malgré, donc on garde bien en tête les problématiques géopolitiques, la question ukrainienne est loin d'être résolue. Au contraire, elle est de plus en plus prégnante. Mais malgré tout, il nous semble que l'environnement, donc aussi bien du côté de la macroéconomie que des résultats des entreprises ou encore de l'action des banques centrales, qui encore une fois nous semble être faite d'une très bonne manière, en tenant compte de ce qui se passe sur l'économie et sur les marchés financiers, tout ça nous incite à être un peu plus positif que nous l'étions il y a quelques semaines. Et c'est la raison pour laquelle nous avons plutôt augmenté récemment le poids des investissements risqués dans nos portefeuilles et en particulier, de manière assez classique, le poids des actions. Merci Arnaud Dumas. Merci. Merci.